Voilà, hier, militante de l'UDPS, combattante, après le premier gouvernement, vous êtes ministre de l'économie, et puis aujourd'hui, c'est vrai, vous rentrez au parti comme cadre militante ou bien... Je suis dans la réserve de la République, je suis toujours cadre de mon parti, et je suis toujours dans la vision des chefs de l'État, bien que je ne sois pas dans le gouvernement. On peut servir le pays, pas qu'au gouvernement, partout, on peut servir le pays dans plusieurs domaines, dans plusieurs manières, et dans plusieurs branches, je suis militante de mon parti, je suis cadre de mon parti, voilà. Alors, partageons l'expérience avec la jeunesse, c'était votre première expérience de la vie d'être ministre, c'est quoi la différence ? La différence avec quoi ? C'est un landa normal, et puis ministre, vous entrez dans la gestion de la République, vous gardez ? C'est quoi la différence en expérience ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acquis, parce que là, nous étions dans la vie active, dans la vie politique active, évidemment, mais bon, dans la vie privée, dans la vie familiale, dans la vie amicale, dans la vie de chaque... Je reste telle que je suis, j'étais quelqu'un... Et la vue de l'extérieur et de l'intérieur... Peut-être que vous voyez les choses quand vous étiez à l'extérieur, comme... Il faut dire que vous avez été très active, hein, comme militante dans la diaspora congolaise, bon, on en parlera dans cette émission, et vous revenez au pays, vous êtes ministre de l'intérieur, la vie de l'intérieur. Y a-t-il une différence ? C'est que vous voyez les choses avec ça, vous avez été... Vous avez été très critique, hein, envers le régime passé, quand vous étiez... OK, on en parlera. Dites-moi. Non, non, il n'y a pas trop de différence, puisque le problème était là, le problème était en train d'être résolu, sauf que je n'ai pas commencé la politique à l'extérieur, je l'ai commencé ici, au pays, et puis après, quand je suis allée à l'extérieur du pays, j'ai continué, justement, avec cette vie de militantisme, cette vie politique, mais évidemment, nous l'avons fait dans la diaspora, mais bon, il n'y a pas trop de différence, parce que le problème reste tel quel. Je serai passé sur ce plateau, exceptionnellement, chaque samedi, de temps en temps, j'ai des confrères que j'invite sur ce plateau, qui m'accompagnent, Sylvie Bougoy est passé, et Jules Boulimbi est passé, Peter Thiani est passé, Élisée Oudé est passé, et ce matin, Thierry Kambundi-Kafouti, tonton, il va venir, il n'aime pas, il n'aime pas ses noms. Thierry, Thierry, il vient. Thierry est journaliste chez Top Congo FM, c'est ce qui fait la politique de Thierry, tu vas bien ? Allez, on va commencer par là. Voilà, les gestes barrières, beaucoup de gens ont dit ça. Comment tu vas ? Très bien, merci, et toi ? Tu peux pas rester debout ou tu vas t'asseoir ? Alors moi je vais m'asseoir, parce que vous donnez comme vous. Je ne peux pas m'asseoir alors que... Moi je vais m'appuyer sur la chaise. On peut, on peut s'asseoir, si vous pensez que c'est plus confortable. Non, 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 sentez-vous à l'aise ici, on fait... C'est un show, c'est en direct, c'est... Oui. En partant, on a besoin. Alors, comment tu vas ? Très bien, merci. Première fois dans le panier ? Oui. De l'extérieur, à l'intérieur, il y a une différence, j'aime toujours ça. Première fois dans cette version du panier. Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis passé en tant que passionné de la lecture. Oui, mais jamais sur le plateau, première fois sur le plateau. Sur le plateau. Comment va-t-il, Congo ? Très bien. Avec le débat. Je salue tous les auditeurs de ma radio. Profitez. Je me demande qu'est-ce que ça s'est passé quand même. De toute façon. Voilà. Je trouvais que la configuration de deux bouts, il était beaucoup plus... Il était moins agréable que si on se mettait. Oui. Oui. Je pense. Bon, quand vous recevez les gens chez vous, vous devez vous soumettre à l'écoute. Merci. Alors, on disait tout à l'heure, madame Acacia, je ne vais pas te la présenter, on disait tout à l'heure que vous avez été trop critique, lorsqu'elle était dans la diaspora, le régime passé, vous tirez sur tout à l'époque. Oui, on va voir le... Bientôt, on va voir le... À l'époque, vous tirez sur tout. Et puis, vous revenez au pays, vous êtes dans la vie active, la gestion. Tels que vous voyez les choses de l'extérieur, tous ces choses que vous critiquez, vous arrivez à l'intérieur, il y a des choses que vous critiquez sans savoir la réalité à l'intérieur ou bien vous aviez raison de critiquer à l'extérieur quand vous étiez encore à l'extérieur ? Je ne sais pas comment orienter la question, mais en fait, nous ne critiquons pas quand vous dites que vous tirez sur tout ce qui est vraiment. Pas du tout. On donnait des avis sur la manière de gérer, l'égard public, sur le fait que nous trouvons anormal dans la vie de société, parce qu'en fait, la politique, comme je dis toujours, c'est l'art de gérer en vue d'une répartition équitable, n'est-ce pas, de richesse. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, chaque citoyen, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, et d'ailleurs à l'intérieur, les gens le faisaient. L'UDPS n'a pas commencé à l'extérieur, l'UDPS a commencé ici à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est la démocratie. Lorsque quelque chose ne va pas, les citoyens du pays ont le droit de donner leur avis par rapport à telle ou telle autre chose. Donc, c'est vraiment ça. Ce n'est pas que parce qu'on est à l'extérieur qu'on parle. L'UDPS a commencé ici en 1980. C'était dans ce pays, le combat de nos pères fondataires a commencé ici, dans ce pays. Donc, voilà, c'est par rapport à ça. On donne des avis sur la marche de la République, sur les choses qui ne marchent pas, sur les droits de l'homme, sur la liberté, et ainsi de suite, sur la gestion, la mégestion, tout ce qui intéresse, disons, la vie de la République. Donc, on donne de mots là-dessus, des avis, et ainsi de suite. Alors, avant que je laisse Thierry parler, on va découvrir une vidéo. Madame Akashia, je vais faire un effort. Je n'ai jamais pu prononcer le nom en entier. Mandubola. C'est facile. Voilà. Mandubola. En fait, excuse-moi, je suis... Où est-ce que tu es allée trouver ton nom? C'est-à-dire? Tu m'as appelé Thierry Tambunicafutitonton. Je savais que... Il n'aime pas ça. Je ne savais pas du tout. Mais en fait, c'est le genre de prénom, ceux qui vont baigner au bon mot, ou fauter les mots de taraposam. C'est quelqu'un qui te connaît. Voilà. Je suis né, j'ai grandi avec cette appellation-là. Alors, si quelqu'un m'appelle comme ça, ça veut dire qu'il me connaît depuis... Tassia, c'est plutôt... C'est un prénom, c'est un surnom, c'est un prénom. C'est mon prénom. On t'appelait quoi? On m'appelait Acacia. Ça vient d'où? Acacia, c'est le nom d'un arbre. C'est un bois dur qui résiste aux intempéries du désert, qui pousse son eau dans les oasis, qui donne de la fraîcheur dans le désert. Et c'est plutôt rare comme prénom, non? Oui, je pense que mes parents avaient une vision quand même, de voir le nom d'Acacia, c'est-à-dire un bois dur, un bois dur à coup. Avoir comme prénom le nom d'un bois. C'est un arbre. Et puis, c'est Jesse, c'est Thierry, c'est... Et puis, plus loin, pour le lecteur de la Bible, le bois d'Acacia, c'est le bois qui avait été utilisé pour construire l'Arche de l'Alliance, l'Arche des dieux. C'est-à-dire, c'est là aussi, le bois d'Acacia était un bois qui était revêtu de l'airain, revêtu de l'or, qui avait été valorisé. Les lecteurs de la Bible disent que c'était un bois qui n'avait pas de valeur. Il avait beaucoup de valeur auprès du Seigneur, auprès des dieux, parce qu'avec cet arbre-là, Dieu a fait beaucoup de choses. Il a construit son arche. Il a construit également l'Arche de Noé, qui a été construit par le bois d'Acacia aussi. C'est un bois qui a été vraiment utilisé dans la Bible, dans la construction du tabernacle de Dieu. Donc, quand vous allez dans le lait très saint, l'Arche de Noé, disons l'Arche d'Alliance, pardon, a été fabriquée avec le bois d'Acacia. J'ai envie de vous aider de demander par rapport à tout ça, tout ce que c'est vrai, Acacia, vous m'avez cherché, oui, d'accord, mais par rapport maintenant à vous, c'est quoi la relation ? Je pense qu'en me donnant ce nom-là, le prénom-là, les parents, les parents, se m'est prédestinés à des grandes choses, je pense. Ça, je me mets à leur place. Alors, on va regarder une vidéo. Je voudrais qu'on fasse un gros plan sur Mme Acacia. Ok, dis-ce que... Fais-moi un très gros plan sur Mme Acacia, tu vas nous diviser l'écran en deux, et on va regarder une vidéo. C'est une façon de vous présenter Mme Acacia Mandubola. Je vais dire ça, c'est une bonne vidéo. On va regarder cette vidéo. Allez, discoverer, on la regarde. pour que notre pays et d'autres traversées et d'autres traversées et d'autres traits de nos vies et de son histoire. Et d'autres pays, par tous les Congolais, d'avoir une certaine maturité et un certain réveil de pouvoir choisir les dirigeants qu'il faut. et d'autres personnes. Et nous allons vous dire, n'ayez pas, c'est que la maturité nous devons vous dire que nous devons vous dire comme nous devons vous dire de manière nationale. De manière nationale, cela veut dire, non pas parce que c'est quelqu'un de maturité. Je ne parle jamais plus du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. pas parce que cette personne parle la même langue que moi. Pas parce que cette personne... Après, je n'ai quitté, il y a Kota, il y a Sata, c'est un bon nom comme il faut. Mais donc, on a voté, c'était parce que j'ai trouvé la taxe naïve. Je ne savais pas qu'il était seulement des groupes, mais nous devons également vous réguler dans votre pays. Je ne sais pas ce qu'on appelle les élections. Élections, c'est quelque chose que nous avons demandé depuis longtemps. Plus récemment, le peuple congolais n'avait plus sa logistimité, n'avait plus sa souveraineté. Le Congolais n'était plus, disons, la population, n'était plus considérée comme le souverain du maire. La population n'avait pas les droits pour la gestion de la société. Il n'avait pas un monde dans les questions politiques qui s'est prémé par son pays. Donc, le Congolais n'avait plus son destin en main. Il a fallu que les autres personnes dirigent à la fin d'élections. Et j'ai dit Thomas, il va se voir que c'est possible, l'exportement de nos prières. Vous savez que maintenant, c'est à nous de décider qui veut vous diriger. de se voir l'élections du monstres du maire. Parce que la région de Coréen ne fait pas que les autres personnes sont réunies de leur, les autres personnes qui sont résidées. Et puis, s'il y a un problème de la population. Il n'est pas assez, c'est à nous de décider de faire un peu. C'est à nous de décider. En haut de vous, il n'y a pas encore des gens qui peuvent nous ramener. J'ai envie de dire à madame Thierry Camundi, je te laisse. Ce n'est pas vous. Vous êtes méchants, franchement. La polyéthique, c'est le mot qui me revient. Ici, je crois que j'avais 22 ans ou 23 ans. C'est une vieille vidéo quand même. Bravo. C'était à quelle époque ? Je suis en train de mobiliser, de sensibiliser pour les élections qui devaient venir. Je crois que c'était après. En tout cas, je ne me souviens plus exactement. Non, mais tu vas calculer. Vous allez calculer mon âge. Je ne vous donne pas la tête. Non, mais en fait, je crois que j'avais 22 ou 23 ans. Quand vous parlez d'élections et que vous évoquez les premières élections... Oui. Non, mais c'était... On comprend tout ça. Oui, bien, écoutez, calculez comme vous voulez. Mais bon, après... 2005, 2006. Oui, c'était à peu près ça. Je crois qu'il en serait même à bien avant, je crois. Je ne sais pas trop. Ah, à la Kinshasa, tout à l'heure ? Non, mais l'image prouve à suffisance que c'était à Kinshasa. Ok. Et là, qui vous appuie ? Je ne sais plus exactement où ça se trouvait, où ça s'est passé, en fait, le meeting ou l'événement. Mais c'était à Kinshasa. Vous mobilisiez en quelle qualité ou à quel titre ? Ben, simple citoyenne. J'étais à l'époque membre d'un parti politique de l'opposition, à l'époque. Et donc, je sensibilisais la jeunesse, je voulais réveiller les Congolais, la jeunesse du moi, sur l'importance des élections, sur les civismes, sur l'amour du pays, et se préparer à choisir les dirigeants qu'il faut. Donc, c'était vraiment ça, le message. Et c'est pourquoi je parlais là, le mot qui me revient, c'est la polyégotique. J'aimais trop ces mots à ce moment-là, parce que pour moi, c'était la gestion, la politique, c'est la gestion de la cité, mais quand on met égotique, c'est égo. Donc, on gère pour son propre intérêt, alors que la gestion centrée sur sa personne. Alors que quand on gère les affaires de l'État, on doit gérer pour l'intérêt communautaire. Donc, c'était un peu ça. C'était ça, en fait, le message que j'étais en train de transmettre. Alors, à voir cette vidéo, on sent que vous êtes vraiment passionnés à la politique, au côté de la Monde, depuis qu'à la Monde. Qu'est-ce qui vous a motivé ? On peut se tituler, ça ne vous dérange pas ? D'accord, très bien. J'ai dit toujours que pour moi, la politique, c'est un sacerdoce. La politique, c'est un apostolat. On va faire une fois que vous parlez français, Linda, là, parce que sinon... Oui, 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 c'est vrai qu'il y a un apostolat, là, en linga, excuse-moi, je ne saurais pas. J'ai confiance, t'iras, allez. La politique, c'est un apostolat. La politique, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que quand on part en politique, on veut faire la politique... J'ai vu ça auprès de mes mentors politiques. Je parle de papa Etienne Tshisekedi, Ouamouloumba. Je parle également du président Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo. Ce sont des gens qui ont fait la politique très jeunes, qui ont tout donné pour l'intérêt des autres. Donc, Etienne Tshisekedi, Ouamouloumba, c'était comme une boussole politique pour nous, avec la création des lits de peste et du père fondateur. Donc, la politique, quand on y va, on laisse les intérêts privés. On y va pour servir. On y va pour faire du bien autour de soi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais si tu as remarqué que l'Ambokanabiso, à un moment, tout le monde avait pour mentor politique Laurent Désiré Kabila. Et puis après, le mentor politique de tout le monde est devenu Joseph Kabila. Avant, c'était Mobutu. Oui, avant c'était Mobutu. Et aujourd'hui, Félix, c'est qu'elle est devenu le mentor de tout le monde. C'est comme si... Oh, ah bon ? C'est bien ? Parce que vous venez de le dire aussi, hein ? Non, c'est différent. C'est différent, pourquoi ? Parce que moi, je suis un peu au produit des lits de peste. Justement, madame, je voulais que vous... Tout le monde, on a l'histoire de la PENZA. Pour la... Mais pourquoi... Donne-moi la vidéo au-dessus, tiens la vidéo, Likolo. Mais pourquoi... La Ajoana, moi aussi, il y a 22 ans, à Sanguissa. Ben, n'a mis bali, on a mouni, belé, belé, bon. Bon, on a l'obé, là, on a politique. Alors que les jeunes filles, on sait que... Bon, voilà. 2000, 2001, 2000, 2000, 2000, 2003, 2004, naïvité. Obo, parce que ça a bu son boulame. Ce n'était pas trop leur histoire. Oui, je me souviens bien, à cette époque-là. Il faut dire que les choses, à chaque période, le mœurs se change. Les époques changent avec le mœurs, avec les habitudes. Mais pendant... À cette époque-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles, plutôt, qui s'intéressaient à la politique. Moi, je me souviens même, quand j'étais avec mes amis à l'école, je parlais à peu de la politique. Mais ça vient d'où, justement ? Un appel, moi, je dis la politique. La vraie, c'est un apostolat. On sent ça au fond de soi. On commence avec quand on est jeune. Vous savez, même quand Dieu... J'aime bien la Bible, parce que je suis une bonne lectrice, c'est la Bible. Dieu, quand il a choisi David pour devenir roi, il a eu un David quand il était jeune. David a commencé à exercer sa royauté quand il péterait le brébis de son père. Donc, c'est ça. Puis, quelque chose qu'on a en soi, puis après, ça se matérialise avec les années, et ça explose. Et comment ça s'est matérialisé, justement, en vous ? Moi, déjà, depuis très jeune, comme vous voyez, j'aimais faire du bien autour de moi. J'aimais mon pays. Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça, mais ce sont des choses qu'on sent. J'aimais mon pays. Je voulais changer les choses dans mon pays. Je ne supportais pas l'idée atypique d'un pays riche avec les habitants pauvres. Ce paradoxe-là, je n'en voulais pas. Donc, pour moi, pour changer ces choses, il faut qu'il y ait un groupe de gens dédiés au service des autres. Et ce groupe de gens dédiés au service des autres, ce ne sont pas des gens qui parachutent, mais ce sont des gens qui ont la vocation de servir. Parce que quand on part en politique, moi, je dis bien, la vraie, c'est vraiment quelqu'un qui a la passion de servir, la passion de faire du bien, et la passion de voir les choses changer pour le bien-être communautaire. Et comment vous avez justement, de cette envie-là, de cette passion-là, vous avez décidé d'agir en adhérant à un parti politique ? Je décidais d'agir parce que déjà, de manière restreinte, chez moi, à la maison, avec des amis, je parlais politique, sans le vouloir, sans forcer. Et bon, malheureusement, je parlais de la politique avec des gens qui n'avaient pas la même vision de choses que moi. Donc, avec des jeunes, avec mes copines, à la politique, ils me disaient toujours, toi, avec tes syllabistes politiques, même quand j'étais à l'université, j'avais des collègues, des amis, avec qui on parlait, elles n'aimaient pas. Donc, du coup, je m'ai rabattée dans un autre public qui aimait la politique, dans des gens beaucoup plus en âge, beaucoup plus âgés que moi, et qui sont ancrés dans la politique. Donc, c'est là que je me suis sentie à l'aise. Et en étant là avec eux, voilà, c'est parti. Alors, est-ce que, dans la même chose que la question de Thierry, y a-t-il quelqu'un, une femme, pas nécessairement une femme, qui vous a inspiré au président, ou vous pouvez dire, non, 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 ou vous pouvez dire, non, 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 il faut des années qui, et puis ça. Parle-je, parle-je de parcours, toi, c'est ce qui est dans le parcours, là, on a... En tout cas, je n'ai... Une femme congolaise, hein ? Une femme congolaise, hein ? Une femme congolaise, désolée, je ne... Elles existaient, elles existent, d'ailleurs, mais je n'ai pas eu de feeling direct avec une femme congolaise dans le parcours politique par contre j'aimais beaucoup comment elle s'appelait déjà la dame elle était avocate j'ai oublié son nom je l'appréciais, je trouvais qu'elle était percutante mais elle était vraiment de la vieille époque et après il y a eu Etienne Tusekedi, j'aime bien le dire comme ça parce que c'est vraiment une boussole politique pour moi ainsi que le père fondateur ils avaient tout pour être heureux ils avaient des diplômes, à l'époque c'était des érudits ils avaient des diplômes, ils avaient des postes ils avaient des avantages mais ils ont tout laissé pour se mettre aux côtés des opprimés et faire la lettre de 13 parlementaires qui avaient été déposées contre Mobutu à l'époque et faire un combat noble un combat digne en laissant tout ce qui était avantage des avantages sociaux qu'ils avaient pour faire un combat aux côtés des opprimés et voir les choses changer une répartition équitable de richesses donc c'était vraiment ça qui m'a poussé et le combat d'Étienne Tusekedi était pour moi une source d'inspiration et c'est par là que j'ai adhéré à l'UDPS et jusqu'aujourd'hui comment ça s'est passé justement ? l'adhésion à l'UDPS ça s'est passé comment ? non mais c'était moi-même en tout cas moi à chaque fois que... c'est la politique Oui, parce que les gens caricaturent, les gens font des caricatures C'est ce que moi je n'aime pas Quand on colle cette étiquette, là j'enlève, je jette Donc pour moi, c'est comme quand on évolue dans l'ombre C'est l'image que les mauvaises personnes ont voulu justement vendre Quand on était étudiant et tout ça Oui, moi je fais ma formation Presque l'entièreté de ma formation ici A qui j'ai ça ? T'il à l'université ? T'il à l'université, j'ai fini mes études d'université en administration des affaires et sciences économiques à l'université protestante au Congo avec mention, distinction, j'ai été retenue assistant d'université et ainsi de suite Bon, ça tire, je peux te dire Je lui ai dit six, sept, sept, je crois, sept, sept, ouais, avec une autre emblème. Là, j'étais vraiment sympathisant. J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'ai participé. J'étais là, 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 j'étais Il y a des difficultés pour nous comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont été déroulés. Il y a des gens qui ont été déroulés, qui ont été déroulés de la chine et de la gâte de lacrymogène. De la même manière ici et de la même manière là-bas. Mais bon, comme je dis, c'est quelque chose que vous sentez en vous, vous ne forcez pas. Et là on force au moins là qu'on est renforcés. Mais là, vous le faites comme ça parce que vous avez de l'amour pour le pays. Moi, vraiment, c'est l'amour de mon pays, c'est voir les choses changer, C'est ce que j'ai refusé le paradoxe du pays riche avec la population pauvre. Ma ma question, c'est ce qu'on veut dire, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, mais c'est ça, c'est ce qu'on a travaillé dans le 561. C'est aussi un sympathisant, c'est ça, c'est ce qu'on a participé dans la marche. Mais t'en as une anecdote. C'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on a fait dans la chose, c'est ça, c'est ça ? En tout cas, marche trop, c'est ça, mais on a fait tout être de�, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants de l'Unikine, des étudiants de l'UPC, des étudiants de l'UPC, des étudiants de l'UPC, des étudiants de l'UPC. C'est-à-dire qu'il y a 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 des étudiants de l'UPC. Répétez-moi la photo, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants de l'UPC. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants de l'UPC. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants de l'UPC. Il y a des étudiants de l'UPC. Il y a des jeunes qui aimaient leur pays, des jeunes qui voulaient changer les choses dans leur pays, des jeunes qui voulaient changer les paradigmes, tout ça. Donc, c'était dans ces cadres-là. Et comme on me connaissait trop, je parlais beaucoup à l'époque. J'étais vraiment genre bouillante, j'animais, même à l'école quand on était à... Tu étais élève ? Oui, oui, j'étais élève. C'est-à-dire que vous avez un diplômeté. Non, pas encore. Je pense qu'à l'époque, ici, j'étais au lycée d'Ossangani, ou entre lycée Molière. Non, non, non. Ici, j'étais déjà au lycée Molière. Donc, on me connaissait. Parce qu'à l'époque, j'étais basketeuse, hein. Je fais les baskets. Oui, j'ai joué au tourbillon professionnel, en plus. Oui. Donc, je crois que ça, c'est... Donc, vous avez une kinoise à Solo Benzahou ? Oui, oui, oui. Absolument. Je suis une bonne kinoise. Vous pensez que j'étais qui ? Les gens... Mais, mais, mais... Non, ce n'est pas qu'on pense. Les gens découvrent, madame. J'ai dit que... J'ai dit que... J'ai dit que... C'était comme Congolais de la diaspora. Oui, en effet. Parce que c'est vrai que je suis partie du pays. Je suis allée par faire mes études. Je suis allée vivre là-bas pendant un certain temps. Mais, je suis fille de ce pays. J'aime bien dire digne fille de ce pays. Le problème, ce n'est pas d'être fille ou d'une fille de ce pays. D'une fille de ce pays qui a grandi ici. Et d'avoir eu... Oui, d'avoir grandi ici. Et d'avoir eu... Un parcours. Un petit vécu politique ici. C'est ça. Et garder le racisme ici. C'est comme si... Et voilà. Mais, mais... Mais, mais... Mais, mais... Mais, mais... Mais en fait, c'est ça, en fait, qui m'a donné la racine de... De continuer cet acharmement. Je veux dire, cette lutte en Europe. Parce que... En Europe, c'est difficile de faire la politique ici. Hein ? Parce que là, vous avez des distances. Hein ? Il y a Moulaye, Polongwa, Wana, Kendirienyo, il y a Idepece. Moi, j'ai fait 66 kilomètres avec ma voiture. Hiver, été, automne, printemps. Tout ça. C'est pas évident. Au Tikinda, où on a eu... Au quai 60... Je veux dire, 40 kilomètres de la maison. Il y a une place où ils ont 6 cas. Quand ils passent au Fandara. Il y a un carburant. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Mais juste parce qu'ils ont un volumet. Il y a un intérêt aujourd'hui. Oh, mais non. Non, non. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a d'autres qui ont déjà. Ils ont un volumet qui est parti. On se fait en dehors. Là, c'est avec... Bruno Mavou. Akinda, après. Bruno Mavou. Oui, là c'est. On est parti. Ok. À l'époque, Bruno Mavou est secrétaire général de l'UDB. Toi qui n'est pas... Toi est... Oui, à l'époque... Ah, on est en 2013. 2013, je n'abuse pas. Bruno Mavou est secrétaire général de l'UDB. C'est parti. Il y a Ayaki Napoto. Donc, il y a des autres qui sont militants qui sont cadres à l'UDB en Europe. L'UDB, c'est parmi les rares partis politiques. Il y a partout. De l'air aux Alambocas, il est implanté également à l'extérieur du pays. Et nous, nous étions les gardiens du temple à l'UDB à l'extérieur. Donc, toi, il y a la France. C'est un mec qui est venu sensibiliser. En tout cas, nous avons douté. Ah, il faut ça en 2013, c'est en 2015, après Genval. Non, non, non. Ah, c'est en 2013. C'est en 2013. Il faut sensibiliser les militants et les personnes de la diaspora. Donc, entre autres, la diaspora, il y a l'Europe, il y a la France particulièrement. Et donc, tu n'as pas qui est. Tu n'as pas qui est. Alors, la question de savoir pourquoi j'ai parlé des racines par rapport à Kinshasa au QEI. Au QEI, au QEI, ils se sont pleins. Parce qu'au QEI, Banda, au Kenda, au Zonguité, la Kinshasa, pendant l'air à combat. L'air à pouvoir. L'air à combat. Mais non. Les combats, c'est partout. Les combats, ce n'est pas Kinshasa. Les combats, c'est partout. Nous, on siégeait des ambassades en Europe. On siégeait les quais d'Orsay en Europe. Donc, les combats, ce n'est pas Kinshasa. Les combats, c'est partout. Voilà pourquoi j'ai même des photos. Tout ça marche. Les combats, ça n'a rien à voir avec les combats. La Nation était la 10e rue pour voir la photoïde. Non, non. Ça, c'est justement les gens qui veulent donner une image assez caricaturale. Parce qu'il faut dire qu'à un certain moment, l'air de paix extérieure soutenait beaucoup l'air de paix ici avant Kinshasa pour voir. Dans le sens que s'il y a des manifestations à l'extérieur, on se mobilisait pour soutenir ceux qui marchaient ici. Monsieur Kinshasa marche là-bas. Donc, les combats, c'est partout. C'est vraiment un état d'esprit. Nous sommes en état d'esprit de l'installation ou l'instauration d'un état d'esprit. Oui, oui. pas pour la dignité qui est moca boulard a été comme une à la commune à la commune n'était pas mara mounais mais oui c'est qu'il faut que ça m'a dit la moi moi je vois quand les gens des sages je n'accepte pas parce qu'il faut dire qu'il faut respecter déjà ma combattre une à pouvoir aller non on a eu tout ça à calcule mon bateau à l'intérieur n'a pas tout le bar a tout narami tout à l'aliban il ya moins de reprendre et binon faut pas besoin au bon parce que les gens caricature n'est bon bicarbonato carrick mais moi on m'a caricaturé mais après bon la vérité combattre et il ya rababani il ya l'escalier il ya l'escalier il ya l'escalier et puis kou marana ou kaka donc voilà après il faut pas dire que non bateau basse à la combattre n'est pas parce que l'IDP c'est pas qu'il chasse à l'IDP c'est sa peine à l'intérieur voilà n'a congo l'IDP c'est le seul parti politique qui est n'a et l'ibanda c'est politique car nous n'avons pas besoin d'un malet il n'a pas besoin mais l'ibanda nous on a de 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 preuves de réunion toujours réunir 500 personnes 600 personnes 1000 personnes à l'extérieur au nom de l'IDP c'est très rare donc à l'époque on a des réseaux sociaux et les a qui peuvent développer le col à l'éloté capacité à mobilisation les a qui coûte ça maintenant non mais le réseau sociaux a quand même assez développé peut-être par rapport à ici avant on a les a avant avant ils en ont encore à comment on dit les portes à portes et puis de les téléphones tout le monde a le téléphone nous faisons un an d'un coup on a le téléphone on a eu le filet en tribune vous vous appelez gratuitement parce que les téléphones ils ont eu le coup de tête et puis on a eu déjà que voilà tout le monde a 10 personnes 10 personnes qui sont capables de mobiliser 100 200 300 chacun en commun a 100 200 ainsi de suite c'est comme ça qu'on faisait de porte à porte mot à mot de téléphone des coups de fil et tout ça ça faisait que tout le monde a capacité à sensibilisation et à un niveau extérieur mais nous n'avons le basique au il faut pas caricaturer sa bissoba tout au bouddhi non 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 le combat de l'IDPS est un combat noble même le président félix antoine tchisekedi tchoulombo qui est aujourd'hui le président de tous les congolais il a commencé son parcours politique il faut dire avec le secrétaire président sectionnaire il ya l'IDPS du belgique je crois donc c'est à dire que il a commencé un combat qui a bien qu'à savoir qu'il y a un combat avec le combat de papa etienne tchisekedi moulomba n'est pas qu'il n'a pas rélégué son débat qui est le mandat à tic a qui a voté c'est à dire que même temps à zala qui a tout compagnon qu'il y mandat cette passion là qu'il a animé de servir son peuple et voir les choses changer et sauf s'en bas quitter par le fait qu'à voyager qui t'a quitté de la mmeaux comme c'est là qu'on connaît un vrai combattant alors on va très vite terminer ces dossiers sur 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 votre parcours mais c'est tout ce qu'on a montré sur les campbelles qui combattent la kinshasa pouvoir n'apporter parce que bah oui à kinshasa en l'élimi lacrymogène et bel et la famille d'avant où il m'a coups à bibino d'apote à hamburger il est vrai que il est c'est pourquoi les choses sont en train d'être changé par l'administration du président félix-antoine qui sait que tu l'aimes le droit de manifestation le droit de parole le droit de l'homme est dans une bonne voie faut dire qu'à un certain moment vous savez vous avez vécu ici qui on pouvait pas lever le doigt et critiquer x et z personnes donc ça veut dire que c'est vrai qu'en europe bon quoi tout m'a montré parce que au revoir qui n'ont la volonté naïo non bon quoi tout m'a montré ce sont des choses qui n'existent pas c'est pourquoi on appelle ces pays des pays des droits ils ont vraiment respecté c'est ce que nous voulons aussi pour notre pays et c'est ce qui sert c'est c'est ce qui se passe maintenant c'est en voie justement excusez-moi en très bonne voie c'est en voie c'est ce qui se passe non en très bonne voie voilà voilà non mais ça c'est sans l'issue même d'apote tout heureuse la gaz mais je vous dis qu'il y a un petit peu mais de souverain la vidéo est allé mais il est toujours pas quand à la batte On a dit que les gens sont aussi les militaires. Les gens sont aussi les militaires. Il faut être honnête. Il y a un rassemblement public. Je vais déborder de la même chose. Je vais déborder de la même chose. Même quand j'ai eu la marche contre Macron, il y a eu la marche contre Emmanuel Macron pendant plus d'une année. Ce que je disais, c'est ce que je disais, mais voilà. Non, j'ai beaucoup parlé. Il y a eu une manifestation publique. Cela landera des rapages et j'ai eu laissé qui est. Je vais me dire que les choses ont radicalement changé. sur les choses en tradition, les choses ont changé moi tu peux m'appeler vous vous êtes mis en train de faire radicalement oui radicalement un peuple n'a pas m'a manifesté en France il est en train de faire gaz il est en train de faire gaz il est en train de faire gaz il est en train de faire l' Dedé s'il te plaît il est en train de faire gaz j'ai le droit de vous le tuto Et les choses ont vraiment changé. Il faut reconnaître qu'il y a un bon travail avec l'administration Félix-Antoine, tu sais, qui dit, et changer. Donc, par rapport à ce que tu as, c'est qu'il y a un bon travail. Autosuffisance, il dit, parce que tu as besoin de la vérité. Si tu as besoin de la vérité, tu as besoin d'autosuffisance. Pourquoi autosuffisance ? Parce qu'il y a un bon travail. Autosatisfaction, on a un parti. Oui, papa Etienne Tshisekedi était, comme je disais, de la boussole politique pour moi. C'était une boussole politique. Notre désir de servir notre pays. Évidemment, j'ai eu la chance de plusieurs fois le rencontrer, de plusieurs fois recevoir de lui des conseils, de plusieurs fois recevoir de lui des orientations. Et à chaque fois qu'il y a eu l'occasion, il ne manquait pas de nous orienter, de nous éclairer sur tel tel... Là, on est où ? Je crois que c'était à Bruxelles. Là, on est où ? Je crois que c'était à Bruxelles. Oui, je crois que c'est à Paris. Alors, on va prendre trois, quatre dernières photos. Voilà, on va prendre quatre dernières photos qu'on a prévues. Après, on va parler d'autres choses. Allez, très vite. On prend celle-là. Ça, c'est avec Jean-Marc Aboun. Oui, ça, c'est avec l'honorable Jean-Marc Aboun. Je pense qu'Esaïki, photo, et il avait tenu un meeting, ainsi de suite. C'est une vieille photo. Je crois que ça doit être 2016. Ça, c'est avec Félix Sisekedi. Oui, ça, c'est en 2013, je crois, avec le président. À l'époque, le président de la République était le secrétaire national chargé des relations extérieures du parti. Bruno Tchibala, ça, j'aime cette photo. J'aime cette photo avec Bruno Tchibala, voilà. Oui, à l'époque, le lancé premier ministre, Bruno Tchibala, était à l'époque secrétaire général adjoint, chargé des questions juridiques. Après Jean-Marc Aboun, tant que papa, Étienne Tchibala, c'est qu'il y a une classe politique congolaise dans l'Europe, dans Bruxelles. Bon, Bruno Tchibala a été rentré à Paris pour appeler sa compte rendu dans la diaspora, parce qu'il y a un compte rendu dans la chaîne de Jean-Marc Aboun. Alors, l'amécuta, bon, ça c'est Jean-Louis, et ça ? Oui, Aïsara a la manifestation, l'amécuta, la meeting, la sensibilisation, tout ça, sensibiliser pour que les Congolais se réunissent, se mettent ensemble pour la cause de leur pays, deux mois avant. Alors, l'amécuta va photo, c'est comme si ce qui est Moutou, aïe aux acquis, après l'élection. Oui, après l'élection, oui. Une photo officielle déjà. Si, 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 après l'élection. Alors, je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure que, c'est comme si ce qui est Moutou, le Soïe Dépessant de Koya, pour ton dirai, tu manquais jamais. J'étais vice-présidente sectionnaire de l'Élysée de France, donc j'étais un cadre attitré du parti en Europe. Ok, on va finir le dossier Dépessant. De là, pour que vous êtes curieux quand même, hein? Parfois, je ne sais pas, Abissou. Parfois, tu es un peu, tu es un peu, tu es un peu, tu es un peu. En fait, te préparer l'élection, parce qu'élection, c'est qui préparer Awa, son place, parce qu'élection, ça mène à Potote, c'était ici. Maintenant, nous sommes mobilisés au niveau de l'IDPS extérieur, aussi, pour soutenir les élections, on y voit parti, député Nabisso, notre candidat emblématique, le président Félix Antoine Tchiseké Djilombo, pour soutenir l'élection Nae. Et puis, tout vrai qu'on sensibilisait nos familles qui étaient ici, vraiment, d'aller, de voter utile, de voter le candidat qu'il faut, c'était Félix Antoine Tchiseké Djilombo, c'était vraiment de cette manière-là que ça a été fait, en dehors, justement, de ce qui était sur place, ce qui était fait sur place. Mais aussi, la courbe avec le ministre, on a parti... Bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, 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 Oh, mais non, pas du tout. C'est un plaisir. Comment ça s'est passé ? Non, mais en fait, quand le président est passé, président de la République, on a été tous heureux, parce que c'est le couronnement d'un combat des jours la bête. Pendant plus de 30 ans, l'IDP s'était à l'opposition, donc il fallait couronner. On était heureux, on était vraiment, je veux dire, on était satisfaits de voir qu'un de nous est plébiscité, président de la République, a été élu président de la République. Donc, évidemment, nous étions contents. Un de l'île de la diaspora, ou bien un de nos membres de PES ? Un de nos de l'île de PES. Ah, d'accord. Oui, un de nos de l'île de PES. Parce que, de toute façon, le président vivait plus ici qu'en Europe. Il a plus vécu ici qu'en Europe. Donc, voilà, c'était ça. Et ce couronnement de joie nous a tous conduit à venir assister. Moi, je suis venue assister aux processions de serment du président. Après ça, je suis rentrée en Europe. Je suis rentrée en Europe. Vous n'avez pas été que vous administre, rien ? Non, mais parce que vous avez les ambitions, il ne faut pas refuser aux gens d'avoir des ambitions dans la vie. Non, non, mais je suis en train de l'expliquer. Le président, oui, assisté dans la... Oui, et puis après, il y a des CV, Nason, et puis il y a des CV au niveau du parti qui ont besoin d'ambition. La routine d'un CV. Non, on a besoin d'ambition. Il y avait une commission de gestion des ambitions au niveau de chaque parti politique. Chez vous, ça se passe comme ça aussi ? Oui, oui. Parce que récemment, la CV a été une 80e pour 6, pour 8 postes et tout ça. Oui, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi la gestion d'ambition. Mais après, il y a un critérium. N'est-ce pas ? Il y a un critérium, on a besoin d'abîner par rapport à un critérium. Et puis, il y a un critérium, il y a un critérium, il y a un parti qui est parti, il y a un candidat, il y a un poste morto quelconque. Après, bon, le choix maintenant, il y a un décideur. Les décideurs, les décideurs, c'est aussi. Je ne pense que je ne méritais pas quand même d'être ministre. Il y a un peu de question à destin. Chaque personne a son destin. Donc, il y a un peu de question à destin. Tu ne peux pas sponsoriser. 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 Non, non. Tu ne peux pas expliquer. Parrainage, c'est-à-dire. Donc, chaque personne a son destin. Ce qui est le destin pour nous, il y a un poste. Alors, fais-le avec abnégation, avec patriotisme, avec amour, parce qu'il y a un combat, il y a un combat. Il y a un combat. Non, mais vous savez, je suis économiste de formation. Je fais des études. Est-ce que ça consiste à faire ? Je fais des études. J'ai une background professionnelle. Je suis combattante de l'UDP. Je suis cadre du parti. Et voilà. Donc, je ne peux pas se servir comme tous les autres candidats à parti. Et je ne peux pas se servir. Je ne peux pas se servir. Je ne peux pas se servir. Je ne peux pas se faire le mot. Je ne peux plusMarc. Je ne peux plus prendre ma steht-our. Je ne peux plus vous employerer. Je ne peux plus me dire, je ne peux plus travailler. Telles. Moi aussi, j'ai eu ce même problème. J'ai eu des CV dans mon cabinet. Après, j'ai fait des interviews. Je lui ai dit, je préfère travailler avec telle personne, telle autre personne. Vous avez déjà un président, vous avez déjà un cadre à partie. Oui, depuis très longtemps. Le président, pour moi, c'était le mentor politique. C'est un mentor politique pour moi, au sein du parti. C'est un peu lui le président du parti. Parce qu'avant, comme le président, il était à l'IDPS, il était président du parti, il était élu dans le congrès, il était organisé pour la plébiscité IEP, président de la République. Alors, on va parler de Mme Akacia comme ancienne ministre de l'économie. Là, vous venez quitter le gouvernement. On retient quoi de vous ? Votre bilan, on retient quoi ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Et là, on n'a pas le congrès, on ne sait pas le congrès. Ok, non, passage à Mme Akacia dans le gouvernement. Oh, je dis toujours, on a... Tout ça, le marame Bélé, il est un gouvernement. On est passé, je veux dire, presque une année et demie en tant que ministre de la République. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. 18 mois exactement. Oui, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons travaillé pour l'intérêt de la population. On retiendra de moi beaucoup de choses. On retiendra de moi. Pourquoi vous m'avez dit qu'il n'y a pas le congrès de l'économie ? On va retenir, Marame Bélé, on va retenir la baisse de l'économie. Parce que dans ce pays, on a toujours... On a retiré le jour de la vie depuis qu'on a là, en 20 ans. On a dit qu'il n'y a pas le congrès de l'économie. Il n'y a pas le congrès de l'économie. Mais tant que nous, on est venu, dans le ministère de l'économie, il n'y a pas le bon sens. Nous sommes entrés au pouvoir. Nous avons pris le manette dans une période très difficile de la pandémie de la Covid-19. Une pandémie, une crise sanitaire, mais qui s'est transformée très rapidement en crise économique. Il y a toujours une crise sanitaire. Il faut dire que même l'économie n'a pas réussi à quitter la crise sanitaire. Il s'agit que sur le plan mondial, la contraction économique, il s'agit de plus de 4%. Au niveau interne, il y a eu un ralentissement de la croissance économique à moins de 2,2%. Donc, il s'agit même de la phase positive, il s'agit de la négative. Donc, il s'agit de un moment très difficile. Et pendant ce moment très difficile, les gouvernements ont déployé des efforts pour que ça soit une mesure conjointurelle, pour que ça soit une crise économique économique. Mais au-delà de cela, il y a eu des mesures structurelles qui étaient cristallisées dans le PNSD, ainsi que dans le programme multisecteuriel d'atteignation de l'impact de la Covid-19. Mais dans la mesure conjointurelle, pour que ça soit une stabilité économique, dans le moment où il y a une conjoncture où on a difficile la Covid-19, vous allez retenir la baisse du prix des produits pétroliers à la pompe, parce qu'il faut dire que ça fait plus de 20 ans. Dans les statistiques, vous pouvez aller voir. Cette baisse de 250, on n'a jamais eu lieu. Déjà, baisse carré à 10 francs, si vous multipliez ça à un terme à un mètre cube, vous êtes dans des millions de dollars. C'est comme si la crise économique n'était pas... Le ministre de l'Économie ne s'en tirait pas. Pour la baisse de carburant, ce que vous comparez à Ngo, la baisse ici était un peu insignifiante. C'est important, parce que beaucoup de gens posent cette même question, parce que j'aimerais bien que les gens comprennent finalement comment ça se fait. Le produit pétrolier est... Le produit pétrolier est cristallisé, si je peux dire ça comme ça, dans la structure de prix. La structure de prix, les documents compartimentés, la charge au côté de la pompe, on a redéterminé le prix de carburant. Alors, il y a trois éléments. Les prix de l'économie, on a des 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 produits pétroliers par rapport à la réalité. Les prix sont évalués par rapport au PMF. Au prix moyen frontière commerciale. Le prix de l'économie, il y a des prix de l'économie, on a des raffineries sur place. Nous, au Congo, nous n'avons pas encore de la raffinerie. La saussure qui devait être une raffinerie ne l'est pas. Donc, le brut ne compte pas. Le brut, il y a des prix de l'économie, il y a des prix de la brut plus la raffinerie. Or, la raffinerie coûte excessivement cher. Ce qui est brut et qui dit qu'il faut que la coût, il y a la raffinerie. Mais au-delà de la coût et la raffinerie, il y a ce qu'on appelle le coût de transport. Pourtant, si la raffinerie est brut, il faut qu'il y a le transport. Le transport en étant la coût de l'économie supplémentaire. Alors, tous les coûts réunis ensemble, les opés s'habillent, c'est ce qu'on appelle les prix moyens frontières commerciales. C'est ça qui, justement, est placé dans la structure des prix comme une ligne de référence qui a pris. Donc, ce qui est baril et quitté, ça n'a rien à voir en termes de proportion, n'a pris à la pompe, mais aussi n'a pris à PMF. Oui, mais après PMF, il y a beaucoup d'éléments qui entrent maintenant en jeu. Pourquoi ? Parce que dans la structure des prix, nous avons des compartiments essentiels. Nous avons la fiscalité et la parafiscalité. La fiscalité et la parafiscalité sont des constantes. En mathématiques, il y a bien des constantes. Quelle que soit la variation du prix de baril, la fiscalité et la parafiscalité ne bougent pas. Donc, dans la parafiscalité, tu as un stock de sécurité, tu as un stock stratégique, tu as une charge d'exploitation à la Stockholm, tu as une charge d'exploitation à la société de logistique, tu as une marge bénéficiaire. Donc, tout ça, il y a une fiscalité. La rubrique, les a tellement belé, qu'à temps de baril et quitté, en international, moi, tu sentais qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. Oui, exactement. Moi, on s'en dit, parce que déjà, nous ne raffinons pas son place, nous prenons le pétrole déjà raffiné. Donc, après, il y a la fiscalité, il y a la TVA qui est également incorporée dans la fiscalité, ainsi de suite. Il y a les droits de douane et tout ça. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas, si on a l'ignore, même à ta, les prix, on en a pris à baril. Donc, il y a déjà absorbé par plusieurs constantes qui se trouvent dans la structure du pays. Je ne parle pas de la carburant, mais je ne parle pas de la carburant. 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 Nous avons rédynamisé le comité de suivi des prix de produits de première nécessité. C'est un cadre de concentration. En fait, beaucoup de gens ne le savent pas. Le ministère de l'économie, ils veulent voir le ministère de l'économie agir comme le ministère productif. Non, le ministère de l'économie est un régulateur. Nous avons toujours un cadre. Il y a un auditeur de l'activité économique, mais il y a un auditeur de cette activité. Il y a quelques membres du gouvernement, à l'époque, je leur disais qu'il n'y a pas de maman du gouvernement. Moi, je suis la maman du gouvernement. Pourquoi ? Parce que maman, on peut se remercier, et pas maman. Il y a pas de maman. Il y a pas de maman. Ça veut dire que le ministère de l'économie, c'est comme moi, je disais que je suis la maman du gouvernement. Tout ce que vous faites, ce qu'ils appellent bien, ça aura un impact direct positif sur l'économie. Ce qu'ils appellent Mabé, il y a un impact direct négatif sur l'économie. Donc l'économie, c'est comme le régulateur. C'est concret, c'est la question du peuple. Tant qu'il y a, il y a des ministres de l'économie, il y a des ministres de l'économie, il y a des ministres de l'économie. Ce qui bloque les matis, il faut dire que pendant la période de Covid, ce besoin net, vous allez voir qu'il y avait une certaine stabilité sur le marché intérieur. Avant ça, il y avait... Là, en 2019, c'était sur le plan économique. Il y avait une contraction de l'activité économique. En 2018, on est à 5,8. En 2009, ça a baissé à 4,4. La contraction économique a de l'impact, justement, sur la vie de l'activité économique. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais tant qu'il y a une période, après nous, qu'est-ce qu'on fait ? Tant qu'il y a une période de Covid, nous avons régulé sur le plan interne. Nous avons eu l'inflation galopante. Nous avons eu l'inflation galopante. Éthique à la Kiko, ça l'a maté. Pourquoi ? Parce que nous avons maîtrisé le plan à l'intérieur par des contrôles. Par des contrôles économiques. Les agents économiques, les opérateurs économiques, ben, profitent à quoi. Pendant ça, la spéculation. Et quand il y a spéculation, le ministère de l'économie est là, justement, pour réguler. Nous comparons, dans la structure des prix des produits, je donnerais des biens de première nécessité, ainsi que le produit importé ou le produit... Dans le produit de biens de première nécessité, il y a des produits importés, mais il y a aussi des produits locaux. En fait, le ministère de l'économie fait deux types de contrôles. Il y a les contrôles a priori et les contrôles a posteriori. Mais comme nous sommes dans une économie extravertie, 80% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Donc, le ministère de l'économie vient faire ce qu'on appelle un contrôle a posteriori. Voir si réellement les prix sur le marché correspondent, n'est-ce pas ? Oui. Je vais dire des mesures, comme on dit, conjoncturelles. Correspondent réellement à l'augmentation des prix sur le marché. Actuellement, nous n'avons pas de manière globale. Ceux qui, opérateurs économiques, à salu prix, à la pratique de prix illicite, le ministère de l'économie sanctionne dans ce qu'on appelle les amendes transactionnelles et obligent l'opérateur économique à baisser les prix. Nous avons fait ça avec la régulation de... Dans tout ça, il y a beaucoup de grammages. Tout ça, il y a beaucoup de salamés qui entrent avec le bar de fer. Tout ça, il y a beaucoup de produits sous la première nécessité. Même pendant la COVID, la situation difficile sur le plan économique, le prix a été maintenu sur le marché. Et d'ailleurs, si vous êtes honnêtes, vous allez reconnaître que la fin de l'année 2020-2021, l'inflation de l'année... ... Ça, 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 c'est pas... Et d' antibody. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que nous avons, jusqu'au tard... dans le cadre du comité de suivi des prix des produits de première nécessité, ce qui est un cadre de concertation permanent, concertation permanente entre les opérateurs économiques d'une part et de l'autre côté les services de l'Etat donc par rapport à ça nous avons su maîtriser les prix sur le marché mais maintenant s'il y a augmentation des prix sur le marché ça doit se justifier ça doit se justifier nous avons vraiment martelé nous avons fait deux mois de régulation en fait comment ça se passe pour en calculer le prix à MAPA vous savez que la monnaie en 2020 s'était dépressée de plus de 20% c'est-à-dire que la dépressation monétaire évidemment n'a pas commencé aujourd'hui c'est quelque chose qui a commencé il y a très longtemps dans ces pays parce qu'en 1998 1 dollar équivalait à ce moment-là 1.3 francs congolais mais l'élo c'est la monnaie c'est vraiment dépressé mais moi pas tant que Kitaki tant que Kondaki les ministères de l'économie Aïdezéco nous avons appelé les sociétés de panification du moins les grandes sociétés de panification nous avons fait des réunions avec ces sociétés-là et au final ces sociétés-là n'est-ce pas ont augmenté les grammages de pain parce que nous avons réalisé effectivement qu'il y avait pratique de prix illicite pourquoi ? Parce que pour nous calculer le prix à MAPA dans la salle de grammage n'est-ce pas le cumul des grammages il y avait un train plus les coûts de production ainsi que le coût évidemment des chars d'exploitation le rapport de ces deux éléments nous donne un coefficient qui nous permet de multiplier ça par les grammages cumulés pour nous remercier le prix à MAPA c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'expliquer 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 les aspects techniques comment ça se calcule c'est-à-dire que ce qui est au money coefficient ce qui est au ministère de l'économie a calculé est-ce que le grammage planifié par la société il n'y a un grammage au ministère de l'économie à calculer selon l'explication d'un pays sur le coût de production la charge d'exploitation ce qui correspond ce qui correspondait il y a ce qu'on appelle la pratique des prix illicites ce qui était le cas sur trois entreprises sur quatre autocontrôle acquis parce qu'il y avait une PAC qui était contrôlée conforme MAPANAE ils avaient qui égale donc c'est-à-dire que MAPANAE prix à MAPANAE ils avaient qui correspond à la grammage et la société a eu notre accompagnement a bénéficié de notre accompagnement et de notre soutien par contre les trois autres grandes sociétés il n'y a pas une efficacité en haut tout le monde qui pratiquait prix illicite tout le monde qui s'est sanctionné dans le monde transactionnel mais tout le monde signé acte d'engagement ce qui faisait qu'après ça il y avait une société qui ne voulait pas collaborer c'était la société c'est-à-dire que les deux autres sociétés qui n'ont pas une victoire qui ne font pas une victoire mais ce sont des contrôles de manière hebdomadaire chaque fois vérifiant ceux qui pratiquent de prix illicite salami évidemment il faut obligatoire que la société a maté ça ces mêmes mamans sont revenus vers nous pour nous dire qu'effectivement depuis que la société c'était une réalité je suis obligé de mélanger ma question je prends Franck Djungande qui est à Londres qui dit la société qui a importé des carburants pour égale c'est comme si vous êtes plus focalisé sur égale pour nous faire des choses qu'est-ce qu'il faisait comme activité pourquoi Moussala est vraiment légal je ne vois pas l'état congolais aller dans ce sens il doit vraiment nous expliquer pour l'atelier il faut que nous sachions de quoi il parle de quoi il parle Moussala pour que nous puissions donner une réponse là il est vague quand même d'accord Thierry madame c'est quoi tu retenir nini n'a kombo la yo c'est vrai qu'action gouvernementale les arts collectifs mais particulièrement la secteur Oana tu retenir n'y il n'y a pas eu inflation galopante chaque fin de l'année ce qui est comme la bata la fête année il n'y a pas eu j'avais des opérateurs économiques en réunion jusqu'à 17h30 pour leur dire le message du chef de l'état et président félix s'entend il s'est dit qu'il fallait baisser le prix ça a un geste patriotique et donc ces gens disons les opérateurs économiques ont accompagné le gouvernement dans ce sens pour retenir on a maintenu le prix bien que ça soit conjoncturel évidemment on pourrait tenir que le prix du carburant dans ces pays ça n'a jamais baissé depuis 20 ans mais tant on a eu la ministre de l'économie tout quitte sa prix à carburant parce que pour nous le prix du carburant c'est un prix directeur qui a un effet d'entraînement sur les autres secteurs économiques on pourrait tenir madame Acacia du fait que pour la première fois nous avons l'État de manière drastique c'est-à-dire quand je suis arrivée au ministère des dévices du secteur pétrole américain les demandes nous sommes dans lesquelles il y a 36 millions en espace à 6 mois on a dit 6 millions parce que nous avons bien gel de prix à la pompe tant que l'économie internationale l'État a salarié politiquement un gel de prix à la pompe. Ce qui est différentiel Wana et Boutarababa manque à gagner au l'état de son Bakango justement pour maintenir la liste sociale de la population. Alors, Détouane est outil depuis 2015. Il m'attaque à... Ministres, membres du gouvernement, madame et messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le président,